Mon roman, J'ai toujours aimé ma femme, publié aux éditions Fayard, est un polar amoureux, un roman qui raconte l'histoire d'un homme qui a tout pour lui, il a 45 ans, et un soir, un vendredi soir, il rentre chez lui et il trouve sur la table de la cuisine un mot où sa femme lui annonce très brutalement qu'elle le quitte. Cet homme ne comprend absolument pas, ne justifie absolument pas cette rupture, d'ailleurs il la nie, il la nie à un bon moment, et ce qu'il fait très rapidement, c'est qu'il part à la recherche de sa femme, après avoir étudié un certain nombre de possibilités, maladies, problèmes personnels qu'elle aurait voulu lui cacher, il part vraiment physiquement à la recherche de sa femme, tout d'abord, et dès le soir même, sur les lieux où elle travaille, il va aller dans des cafés qu'elle fréquente, rencontrer des copines à elle, enfin des collègues de travail, aller journaliste, et puis il va ensuite partir en province, dans les lieux qu'il fréquentait, leur maison de campagne, Honfleur, où elle faisait des stages de peinture, etc. C'est une vraie enquête qu'il mène, il se rémémore effectivement les derniers jours qu'ils ont vécu ensemble, il va prendre conseil auprès de son meilleur ami, pour essayer de comprendre, et si possible retrouver cette femme totalement disparue, qui ne lui donne pas de nouvelles, et cet immense problème, enfin plus que problème, lui c'est une vraie tristesse, il est extrêmement mélancolique, on ne peut pas nier qu'il souffre, il est le seul à la partager, dans la mesure où même ses enfants, qui ont quitté la maison, ne semblent pas en empathie avec lui, donc il se débrouille, et il raconte beaucoup, il raconte beaucoup, et au fil de ce récit, on se rend compte que le tableau un peu idyllique qu'il faisait de cette liaison, n'est peut-être pas aussi idyllique que ça, il se présente un petit peu comme un époux idéal, cette carapace se fissure peu à peu, laissant entrevoir une autre réalité, et lui il continue son enquête, il va notamment beaucoup converser avec une collègue de sa femme, également avec une psychothérapeute qui connaissait bien sa femme, et comme dans un roman policier, au fil des pages, il va réunir un certain nombre d'indices qu'il va livrer au lecteur, et le lecteur va commencer à entrevoir une vérité que veniait le narrateur, cet homme quitté, et comme dans un roman policier, on se dirige vers un dénouement à la fois poignant, émouvant et surprenant.